salut youtube ah dis donc tu sais ce qui fait du bien c'est quand je parle comme ça pour rien dire que je tape des coups de gueule et que je raconte tout ce qui me passe par la tête et toutes les pires les pires comment dire les pires non sens et les plus les pires absurdités tout ce que j'ai envie de dire je le dis tu vois et ça ça fait du bien parce qu'en fait mais en fait on peut pas parler on peut pas parler on parle à faut faire attention parce que le discours il peut il peut être mal mal interprété il peut être mal il peut être mal comment dire mal reçu il peut être il peut être dévié aussi ça arrive souvent les gens ils comprennent à moitié ce qu'ils veulent bien comprendre et donc donc c'est pas évident de parler on fait notre notre propre auto censure nous mêmes donc du coup dans cette époque d'auto censure dire ce qu'on pense dire vraiment ce qu'on pense eh ben c'est important parce que parce que ce qu'on pense ça fait partie de nous c'est le produit du mijotage intellectuel et mental résultant du de la fusion de notre époque quoi avec nos contemporains quoi c'est ça qui sort donc s'il y a de l'absurdité qui sort c'est que c'est que bah il ya de l'absurdité qui doit sortir voilà donc voilà donc c'est pour moi c'est vachement libérateur c'est quelque chose qui me plaît ça me fait plaisir et je fais pas des je fais pas des audios comme ça sur youtube pour j'aimerais bien avoir plein d'abonnés c'est pas la question d'ailleurs abonne toi mais je les fais dans un premier temps pour me sentir bien pour pouvoir dire des choses tu vois voilà et entre parenthèses celui qui a qui a qui a liké mes petits articles là bas je te fais je te fais plein de bisous en toi à toi en particulier parce que ça veut dire que ça veut dire que ben ça veut dire voilà je te fais des bisous à toi en particulier et aux autres aussi vous inquiétez pas voilà donc donc c'est important de dire les choses de dire ce qu'on ce qu'on ressent de dire ça me fait chier de dire ça me fait pas chier de dire je t'aime de dire je vous aime de dire de dire toi de dire les choses quoi putain vraiment vraiment et puis il ya aussi un truc c'est important de dire aux gens que tu les aimes quand tu les aimes bien sûr tu vas pas non plus mais c'est important tes parents tu vois tes enfants leur dire alors l'amour c'est pas quelque chose qui se dit mais comme dirait mon père ça va sans dire mais ça va mieux en le disant et je suis d'accord et voilà d'ailleurs plusieurs fois mon père en fin de discussion au téléphone il m'a il m'a dit je t'aime tu es genre parce que il croyait que j'étais sa copine en fait parce que il est tellement plein d'automatismes que voilà et puis quelques fois la fin de la discussion il croit que je suis sa copine enfin bon c'est l'automatisme et puis et puis comme il finit toutes ces toutes ces conversations avec sa copine par je t'aime et ben moi il me dit je t'aime alors qu'il le dit jamais tu as d'habitude tu sais c'est pas voilà quoi c'est marrant et puis et puis alors moi pour le faire chier je fais même moi aussi papa je t'aime et puis alors il me dit bon bah salut bonne soirée je t'aime et puis il vient de se rendre compte qu'il m'a dit je t'aime quoi alors et alors je dis ben moi aussi je t'aime papa mais après il me redit je t'aime avec l'intention ferme et définitive de du message adressé à la bonne personne quoi voilà bon eh ben c'est tout c'est tout ce que je voulais dire parce que j'ai plus rien à dire voilà puis est ce que c'est encore bien de dire des choses quand on n'a rien à dire bonne question on est dans une époque qui dit tellement de choses alors qu'elle n'a rien à dire bon allez je te fais des bisous et puis bah écoute je te fais des bisous et puis je t'aime voilà ah là 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 des fois c'est dur à sortir allez ciao